Musique Travailler demain avec une entreprise, d'ailleurs, vous avez vu, il y a un mot commun avec Welcome to the Jungle, vous l'avez trouvé. Mais c'est fait exprès. Maintenant, ça va être notre critère. Ah oui, il faut toujours qu'il y ait le mot Welcome à l'intérieur de l'entreprise. Du coup, ça va un peu raréfier nos émissions, mais on va quand même essayer. En tout cas, on parlait des transmissions des connaissances juste avant. Justement, c'est même l'impératif de la société Thank You and Welcome. On est avec Dorothée Decrope. Bonjour. Bonjour. Vous en êtes la responsable des partenariats de la communication. Oui, exactement. Et justement, c'est ce que vous dites, en tout cas sur votre site, ce que dit l'entreprise, la transmission des savoirs et le partage d'expérience, c'est ce qui fait la réussite de l'entreprise. Comment ça vous permettait aux entreprises, déjà, d'en prendre conscience ? J'imagine que certaines ne partagent pas ce constat de base. Et comment vous les aidez sur ce sujet ? Alors, la transmission, c'est très simple. C'est ce qu'on fait tous les jours sans y penser. C'est le fait de transmettre un savoir, une expérience à son voisin, ses enfants. C'est probablement une des activités les plus vieilles du monde, l'oralité. Alors, chez 5U & Welcome, alors d'ailleurs, je suis ravie de savoir que nous allons beaucoup plus collaborer ensemble, puisque nous avons dans notre... Il se passe quelque chose, là. Il se passe quelque chose. Et des partenaires des entreprises. Alors, si nous voulons... Concrètement, justement, ça consiste en quoi ? On témoigne, on écrit, on dit ? Alors, en fait, nous co-construisons en amont, selon le contexte de l'entreprise, un questionnaire, 5U, qui va témoigner, qui va être construit autour de l'héritage professionnel d'un collaborateur ou de plusieurs collaborateurs, dans lequel ces questions vont appeler son expérience professionnelle passée, présente. Et ce qu'il aimerait... C'est savoir ta site, les informations, les anecdotes que vous auriez finalement aimé partager autour d'une machine à café, tout en sachant que c'est un point clé qui est écrit nulle part dans l'entreprise, mais finalement qui est majeur. Nous questionnons également sur la vision qu'a la personne de sa mission, son entreprise. Et même si elle s'apprête à la quitter, finalement, quels conseils, quels regards elle a sur, pourquoi pas, l'avenir de sa profession. Et vous, vous quoi ? Vous résumez tout ça ou vous le gardez brut ? Alors, nous, nous co-construisons ce parcours avec le service des DRH et les managers. Une fois que ce questionnaire éco-construit est validé, l'administrateur le pousse, invite le transmettant, via sa messagerie, à participer à un parcours transmettant, donc utilisateur, dans lequel... Anonyme ou pas ? Excusez-moi, parce qu'il y a parfois des choses un peu intimes, des choses qui se sont passées dans l'entreprise. Il y a eu des conflits, il y a eu des joies, mais il y a aussi des conflits. Alors, pas anonyme, puisque la personne s'auto-filme via sa webcam et elle peut y adjoindre toute documentation technique ou de la vidéo ou un Excel pour éventuellement tout rassembler sur une même question, même endroit. D'ailleurs, on dit souvent que le drame des entreprises, c'est qu'il y a des gens qui ont un savoir énorme acquis au fil des années et du jour de demain, ils partent. On pense qu'on a fait le transfert, mais en fait, on a perdu les trois quarts de ce qui faisait un peu l'âme d'un métier ou pas. Est-ce que c'est l'occasion de répondre à ça ? Oui, totalement. En plus, on a l'impression qu'on a beaucoup misé sur l'oralité, maintenant qu'on peut moins se parler ou différemment. Ça veut dire qu'il faut aussi miser beaucoup plus sur l'écrit, la vidéo dont vous parlez, ces nouveaux supports ? Alors, on a beaucoup misé sur l'oralité et on se rend compte toujours trop tard que la personne est partie avec ses savoirs. On la rappelle derrière pour lui demander des questions pendant trois semaines ? Alors, soit on la rappelle, soit on laisse les équipes se dépatouiller avec le problème et on sait que, par exemple... Mais on sait que Gilles qui est parti, il sait, lui. Voilà, on sait qui c'est, mais en fait, il est déjà parti et soit il oublie, soit il commence à être déjà ailleurs et il n'a plus la tête à ça. Et donc, pour les équipes qui restent, c'est réellement un moment un peu difficile à vivre. Donc, c'est créé du patrimoine, en fait. C'est créé du patrimoine du capital connaissance interne de l'entreprise, du patrimoine immatériel. Et également, accompagner la personne qui va venir après, qu'elle soit une nouvelle personne entrante ou quelqu'un qui reprend un certain nombre de missions dans cette sphère de responsabilité. Et par exemple, je me posais la question, par exemple, sur un cas concret, une personne qui, imaginons, qui a fait 10, 15 ans, 20 ans dans une entreprise, donc qui a un savoir-faire très important, même un savoir-être important. Comment on fait pour l'aider à écrire et à résumer de manière intelligible une si longue expérience ? Alors, en fait, c'est là tout l'intérêt de notre parcours sur mesure parce qu'on colle au plus proche du contexte de l'entreprise. Le contexte n'est pas tout à fait le même lorsque vous accompagnez un grand expert qui part après 40 ans en poste dans une même structure ou un collaborateur qui est resté peut-être 2-3 ans mais sur des aspects très techniques ou encore des stagiaires qui ont fait leur première expérience. Donc, c'est pour ça qu'on a un parcours adapté sur mesure. Nous avons des banques de données de questions qui sont construites dans une démarche heuristique et également en réponse à l'expérience en ressources humaines de l'équipe. Et nous collons au plus proche de ce que souhaite l'organisation et de son besoin. Très intéressant. Un petit mot sur votre société. Combien de collaborateurs aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, trois collaborateurs, un collectif de bienveillants qui nous accompagnent, avec des équipes dans des grandes écoles qui nous soutiennent également et qui interagissent avec nous sur un certain nombre de cas d'usage. Et puis, on va progresser très vite. Je vous souhaite que l'on est plein dans le contexte. Le contexte est très lié à ça. Oui, besoin de conserver, besoin de transmettre. Besoin de transmettre et aller au-delà de ça, c'est-à-dire remettre l'humain au cœur du digital, créer des interactions à distance, créer de la proximité à distance grâce à nos questionnaires, grâce à la vidéo. Oui, et que le digital ne soit pas un frein, mais au contraire un accélérateur, puisque c'est ce que vous portez. C'est exactement ça. Merci, Dorothée de Croc, responsable pour le partenariat et communication de 5Q and... Welcome. Welcome, évidemment, puisque vous partagez ce nom. Merci à Jérémy Cléda de Welcome to the Jungle. Merci à vous, Dorothée, d'être venue sur notre plateau. La suite de notre programme, c'est le cercle RH. C'est un débat aujourd'hui. Non, c'est un grand entretien avec le patron des patrons. Il le fut de 81 à 86. Son fils le fut, lui, à la tête du MEDEF. Nous accueillons dans quelques instants Yvon Gattaz. Il sort un livre, l'emploi, l'emploi, l'emploi. Et il nous fera partager, évidemment, son regard sur cette crise Covid et sur l'économie en général. Restez avec nous, c'est dans quelques instants, après cette pause.